La cérémonie d'aujourd'hui est une concrétisation d'un rêve que j'avais dans les années, les mois passés, de faire en sorte que les intellectuels sénégalais, africains, puissent être en collaboration avec d'autres intellectuels européens, américains, mais cette fois-ci c'est russe. C'est une forte délégation accompagnée aussi de Sénégalais, nos partenaires, nos frères et amis, qui étaient partis aussi en Russie, discuter avec eux sur beaucoup de choses. Et là, nous avons reçu la délégation dans le cadre de cet échange, surtout de coopération, parce que nous nous coopérons avec beaucoup de pays. L'échange qui a eu lieu aujourd'hui dans cette salle m'a permis de rêver que le protocole déjà signé sera opérationnel dans les jours qui viennent. Mon souhait, c'est qu'il y ait un voyage dans les mers de lait de l'association des écrivains du Sénégal à Moscou. On n'est plus dans le temps de la théorie, mais on est dans le temps de l'action. Vous savez que notre continent africain, particulièrement le Sénégal, regorge d'annormes ressources, tant naturelles, minières, ressources humaines, mais aussi des ressources intangibles, qui a fait l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Donc la culture est une ressource intangible. Un protocole d'accord nous avait été proposé. Et nous avons pris le temps de l'étudier, d'y apporter quelques propositions. Et nous avons signé ce protocole qui confirme notre volonté d'échanger avec la fédération, avec l'université, dans le domaine des arts en général, dans le domaine des lettres en particulier. Et cela s'est très bien passé. C'est pour cela que je voudrais remercier nos amis, le professeur Mbaké, le fameux Dianyssen, qui est un grand prix du président de la République pour les lettres, qui a joué aussi un rôle extrêmement important. pour cette signature d'accord entre nos deux pays. Monsieur Mbaké, son nom est l'organisateur de tout cela, en fait. Et il a su définir les places, les domaines dans lesquels on doit collaborer pour développer la culture et l'éducation. Et cette association est une des places les plus souhaitées, en tout cas, pour développer ce genre de collaboration. Merci à tout le monde. Il ne faut pas oublier que la littérature russe occupe une très grande place dans la littérature africaine et sénégalaise. L'ours de Tchekov fait partie des premières pièces qui avaient été jouées par la Troupe nationale dramatique de Sorano. Il s'y ajoute que Pouskine est un écrivain métisse, avec une partie noire africaine, qui est aussi l'un des plus grands écrivains russes. Donc, nous les recevons ici avec beaucoup de plaisir, à Körbirago, qui est un temple. C'est un passage Körbirago. Nous avons reçu toutes les nationalités et souvent, nous discutons de livres, d'échanges. Et c'est dans ce cadre où on a beaucoup avancé. Nous avons vu l'intérêt qu'ils ont manifesté pour lier des relations d'accord, d'amitié entre la Russie et le Sénégal. Je suis très heureuse que je suis un des petits-filles de Pouskine, qui est un poète, écrivain russe, métisse, qui rassemble en fait nos deux peuples. Et nous ferons tous ce qu'il y a dans notre pouvoir à l'université pour que la culture et les traditions sénégalaises soient mieux connues par les Russes et nos étudiants en général et le peuple russe. Et nous ferons de notre mieux pour amener ici ce qu'on a le plus important, le plus utile de notre expérience, qu'on va partager avec les Sénégalais. Nous venons ici avec beaucoup de positif, d'espoir et nous pensons que nos relations seront très productives. La culture est un levier de rapprochement des peuples, c'est un levier de développement. Donc je crois que le raccourci, pour qu'il y ait un monde beaucoup plus solidaire, donc le raccourci, c'est la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada